Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsat du mardi 19 juin. La victoire de la droite conservatrice pro-euro aux élections législatives grecques a tiré les marchés vers le haut en début de séance. Les risques de faillite et d'une sortie de la Grèce de la zone euro sont apaisés. Mais l'Europe se retrouve confrontée à des défis de taille. Le soulagement après les élections grecques aura été de courte durée. L'indice parisien rattrapé par les craintes sur la zone euro fait volte-passe en milieu de matinée qui clôture dans le rouge en baisse de 0,69% à 3 066 points. L'Espagne est redevenue la cible des marchés. La situation s'aggrave dans le pays qui attend la mise en place d'un plan d'aide. Les valeurs bancaires ont connu une séance sous haute tension. Elles sont reparties à la baisse après avoir profité de l'effet des élections législatives en début de matinée en Grèce. BNP Paribas glache 4,60%. Société Générale perd 4,05%. Crédit Agrical 3,44%. Parmi les rares valeurs en hausse hier à Paris, EADS, la maison mère d'Airbus se croit 2,88%. Et l'équipement aéronautique Safran se gagne 2,19%. Les valeurs technologiques et les spécialistes du luxe profitent également de ce mouvement haussier. Wall Street reste sur la défensive en dépit de nouvelles rassurantes en Grèce. Le Dow Jones lâche 0,20%. Le Nasdaq termine en légère hausse de 0,78%. Les regards étaient rivés hier sur le G20 qui s'ouvrait au Mexique. On n'en attend pas de mesures spectaculaires. Mais il y a l'espoir de ramener un peu plus de confiance dans l'économie mondiale. Sur les marchés d'échange, l'europathie également de cette crise de confiance glisse sous le seuil des 1,26$ à 1,25$. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont élevés avec 31,7 millions d'euros échangés dans une séance de baisse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats se replient à 77% des échanges. Les barons montent à 23%. Du côté des transactions, les certificats représentent 70%, les barons 30%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 66% du marché. Les actions sont en hausse à 33%. La répartition des transactions sur les barons nous dit que les indices représentent 66%. Les actions sont à 33% et les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui l'assureur AXA. D'un point de vue graphique, les courses sont affranchies d'une oblique baissière. Tant que le support est à 8,90€, le biais haussier se situe vers 10,20€ et 10,55€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varankol AXA à 2 050T d'unicrédit au prix d'exercice de 10€ et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.